65 millions de personnes jouent à Genshin Impact. La clé de son succès, son contenu. 180 heures pour en venir à bout. Davantage quand on s'investit au quotidien. Le jeu regorge de secrets que vous n'avez pas encore découvert, de pièges qui pourraient bien ruiner votre compte. Voici toutes les astuces à ne pas louper. Les mystères de Genshin Impact. A sa sortie, la map du jeu faisait 30 km². Elle a doublé de taille en 2 ans. Elle se divise en 7 régions, avec chacune leur particularité. Toutes sont liées à un élément. Faut s'y adapter. A Mondstadt, les énigmes, les monstres et les plantes à récolter marchent avec des sorts animaux. A Liyu, tout tourne autour de la géo. A Inazuma, l'électricité. Et la dernière en date, c'est Soumerou. Deux grandes forêts avec des énigmes liées au dendro. Prochain ajout majeur, fontaine, inspirée de la France. On a aussi une région mineure pour les events de l'été. L'archipel de la pomme dorée, plus petite avec un thème propre. Point commun entre toutes, on ne peut pas faire 2 mètres sans tomber sur un truc. Groupe d'ennemis, matériaux à récolter, coffres ou un mystère à résoudre. On fait aussi de curieuses rencontres. Ce personnage avec son épée plantée dans le sol, il vous dit rien, c'est le roi Arthur. On a d'autres clins d'œil du genre, la fille d'Elon Musk, l'avatar du directeur de Mihoyo, ou les Dragon Balls dans le bagage d'un marchand. On a même les Jojo-Poze. Ouvrez l'œil pendant vos balades à Tevat. Vous voyez cette souche ? Banale. Sauf que, quand on saute dessus, un coffre apparaît. Et ce pic rocheux, suivi de tourner autour. Des secrets comme ça, il y en a partout. On suit un fofollet dans une ruine, on déterre un trésor au sommet de la montagne, on découvre un autre sur les toits. Même dans les banques, on peut tomber sur un butin caché. Il y en a plus de 4000. Facile d'en oublier. Pour rien louper, on peut utiliser les cartes dynamiques, tout y est indiqué. Vous voyez cette île au loin ? Inaccessible, même en volant. Pour y aller, on doit créer un pont de glace. C'est assez long à faire. Pourquoi se donner tant de mal ? Pour débloquer une quête secrète. Il y en a vraiment beaucoup dans le jeu. Comme ce mystérieux samouraï, ce chat sur l'île des Seira, ses peaux à briser. Ou ses boîtes à ramasser à l'IU. Là encore, les cartes dynamiques vous aideront à ne rien louper. 30 façons d'avoir des invocations sans payer. Genshin Impact a déjà 87 personnages. Ça va être dur de tous les collectionner. Pour les avoir, on doit acheter des pierres d'invocation. Avec une monnaie en jeu, les primogems. 160 sont nécessaires pour faire un vœu, et il en faut 90 pour assurer un personnage 5 étoiles. Pour un nouveau joueur, suffit de jouer. Quasiment tout en donne. Le journal d'aventure, le niveau d'aventurier, les quêtes, les donjons d'histoire, les coffres. Même les pages de tutoriel. On peut aussi faire la chasse aux hauts faits. Entre 5 et 20 primo pour chaque. Avec des noms qui parleront aux fans d'Avengers, de Star Wars ou encore Initial Day. Ce qui demande le plus d'efforts, c'est les collectables. Une centaine par région est souvent bien cachée. On doit sortir la carte interactive pour tous les trouver. Puis les ramener au statut des 7. Ça débloque des paliers qui augmentent l'endurance maximum et avec en bonus une dizaine de primo. L'arbre permagelé, les cristaux de lumens et le sakura sacré ont le même principe. Pas de primo, direct des pierres d'invocation. Pratique. En tout, ça représente un peu plus de 30 000 primogems à récolter pour un nouveau joueur. Autour de 190 invocations, soit plus de 460€ d'économiser si on devait tout acheter en monnaie réelle. Après, on passe au contenu répétable. Les quêtes quotidiennes sur un mois, c'est 1800 primo. La connexion daily sur le site officiel, 60 primo. Les profondeurs spiralées, c'est le contenu le plus difficile de Genshin, elles sont remises à zéro tous les 15 jours. Avec 600 primo à la clé. Le test des personnages invocables, toutes les 3 semaines, c'est moins impressionnant, 40 primo. Puis on peut utiliser l'échange astral, 10 pierres d'invocation une fois par mois. Toutes les 6 semaines, Genshin est mise à jour, l'occasion de découvrir de nouvelles quêtes, coffres, offées, puis de compléter les événements. 4 par patch qui rapportent entre 400 et 900 primo. C'est pas tout. 300 primo sont offertes au live d'annonce, un peu avant la mise à jour. Et 100 dans les jours qui suivent pour compenser le temps de la maintenance. On peut aussi en avoir un peu plus s'il y a des bugs. Enfin, on a les célébrations, anniversaire du jeu, fête chinoise ou prix reçu comme lors des Game Awards. En moyenne, un joueur free to play gagne 8250 primo par patch. Un peu plus de 120€ offerts, suffisant pour 50 invocations. Et ça peut être plus généreux, 16 000 gratuite à la 3.0, sans vœux. Vous êtes prêt à investir un peu d'argent ? Prenez le plus rentable, la faveur de l'astre. 2700 primo gemmes, plus 300 cristaux payants. Puis le battle pass, 4 invocations temporaires avec 680 primo. Il y a aussi Twitch Prime, 60 primo de temps en temps. Avec ça, on monte à 14 000 primo en moyenne, pas loin de 90 vœux. Les mathématiques cachées de l'invocation. Vos chances d'obtenir le perso de vos rêves sont faibles. 5,1% pour un 4 étoiles, 0,6% pour un 5. Alors, comment les augmenter ? L'astuce classique qu'on voit sur Youtube, c'est le sanctuaire de Narukami. Réputé pour augmenter les chances d'avoir un légendaire. 160 000 joueurs s'y rendent tous les jours. Et est-ce que ça marche ? On va vous décevoir. C'est non. La clé ici, c'est la pity. Elle garantit un 4 étoiles toutes les 10 invocations. Un 5 toutes les 90. C'est remis à 0 à chaque invocation réussie. On a 3 bannières de personnages, ça définit ce qu'on peut obtenir en invoquant. La première est permanente, accessible avec des pierres de la destinée. C'est la moins intéressante. Seulement 6, 5 étoiles disponibles et pas les meilleures. Mieux vaut aller sur les temporaires. Elle change toutes les 3 semaines et vise un personnage précis. Avec 50% de chance de l'avoir au premier tirage et 100% au second. 180 invocations maximum pour avoir le bon 5 étoiles, soit 28 800 primogems. Ça fait beaucoup. Mais on peut optimiser ça. Alors non, c'est pas 80 vœux sur la bannière permanente, puis 10 sur une temporaire. Les deux sont séparés. La vraie astuce, c'est la soft pity. Elle augmente vos chances après le 74ème vœux. 5,85% par poule, jusqu'à 100% sur le 90ème. On a les stats. Moins d'un pour cent des joueurs dépassent la 83ème invocation. La moyenne, c'est 76. Donc 24 300 primo pour un 5 étoiles. Ça représente 4 mois de jeu pour un joueur gratuit. Pour en profiter, il suffit de faire ses vœux un par un après le 70ème. Pourquoi ? A la 80ème invoque, on appuie sur le bon x10. On monte à 90, le 5 étoiles tombe, sauf qu'il était sur la 81ème invo. On a perdu 9 vœux. C'est reporté sur le prochain tirage, mais on prend un risque, celui d'avoir un 4 ou un 5 étoiles de la bannière en cours. Qu'on ne veut pas forcément. Dans Genshin, on a aussi les armes. Le taux est un peu plus élevé, 0,7% avec une pity à 80. Pour avoir l'arme qu'on veut à 100%, il faut passer par le chemin épitomé. Deux poules ratées pour la garantie, 240 invocations max. Soit 38 400 primo à débourser, c'est pensé pour les joueurs payants. En free to play, on a moins de ressources. Faut être malin. Économiser et choisir le bon moment pour dépenser. Surtout au début, en visant un 5 étoiles solide et des 4 étoiles performants. On a des sites qui simulent les vœux parfaits pour voir comment les probabilités fonctionnent. Quel est le meilleur personnage ? Un débutant en a 8 gratuits. Deux valent vraiment le coup. Déjà votre avatar, le voyageur. Polyvalent, peu coûteux aux petits. Et puis il y a Xion Ning, un des meilleurs 4 étoiles du jeu. On l'obtient après avoir fini le 3ème étage des profondeurs spiralées. Un contenu accessible dès le niveau d'aventure 20. Après, faut invoquer de nouveaux persos. Mais pas n'importe comment. Lesquels sont les plus puissants ? Tout dépend de votre budget. Les constellations, les pouvoirs débloqués à chaque doublon et les armes 5 étoiles peuvent rendre un personnage craqué. Sauf que ça demande beaucoup de primo. En free to play, on essaye d'avoir les meilleurs 4 étoiles. Shin-Chien, Sucrose, Fischl, Diona, Yonjin, Sarah et Kuki Shinobu. Après, c'est question d'équipe. Sur Kenjin, on joue 4 personnages. Un sur le terrain, trois dans la réserve. Avec 3 rôles que le jeu n'explique jamais. Le main DPS, celui qui passe le plus de temps sur le terrain. Le sub DPS, on le prend pour sa capacité à faire des dégâts depuis la réserve. Et le support, son job c'est de soigner, mettre un bouclier ou apporter des bonus à ses alliés. La compo classique, c'est main DPS, sub et 2 supports. C'est pas obligatoire, on a des équipes top tiers avec juste des subs qu'on échange très vite. Ou 3 supports pour rendre un main DPS ultra OP. Pour jouer les contenus les plus durs, on a besoin de 2 équipes complètes. Soit 8 persos au total. On peut se débrouiller avec des 4 étoiles, mais on y trouve peu de main DPS puissants. Pour ce rôle, mieux vaut prendre un 5 étoiles. Les plus polyvalents en free-to-play, c'est Ayaka, Kutao, Ganyu. Mention spéciale pour Kazuha et Raiden, Brocon en support. Et Chongli, un monstre défensif. Les techniques secrètes pour vaincre les ennemis les plus forts. C'est plus de 200 monstres qui vont vous attendre dans Genshin Impact. Chacun vous donne des ressources différentes pour améliorer vos personnages. Il y en a qui vont vous donner du fil à retordre. Déjà, le chasseur des ruines. Il bouge vite, il frappe fort. La meilleure solution pour l'affronter, c'est de viser son point faible caché. Une flèche bien placée l'immobilise plusieurs secondes. Ou bien de le geler. Autre ennemi coriace, les mages de l'abîme. Des frappes en zone bien vénère avec un bouclier élémentaire. Là, c'est un peu comme Pokémon, on doit connaître sa table des types. L'ennemi est feu, on utilise ses compétences eau. Il est électrique, la glace. Même principe pour les versions apôtres bien plus énervées et les fatouilles. Enfin, le limier de la faille, vos boucliers ne bloquent pas leur coup. L'astuce ici, c'est de prévoir un healer dans l'équipe. On doit construire une team optique, capable de répondre aux différentes menaces. Pour clean lignes telluriques, un contenu quotidien qui rapporte de l'or ou de l'expérience. Puis dans les donjons, on les farme pour améliorer nos compétences, augmenter les niveaux de nos armes ou drop des artefacts. C'est ce qui va occuper la majorité de votre temps de jeu. Surtout les artefacts. C'est super aléatoire. Réussir à avoir le bon set, le bon emplacement, les bonnes statistiques, c'est long. En plus, il faut tout refaire pour chaque nouveau perso. Plusieurs semaines d'efforts sont à prévoir pour construire votre première team. Et pour les profondeurs spiralées, on a besoin de deux équipes. Dans les derniers étages, les monstres laissent leur place à des versions élites renforcées pour l'occasion. Ou à des boss de l'open world. Si on joue souvent, on les connaît bien. On les tue des dizaines et des dizaines de fois pour opti sa team. Chacun a sa propre strat, quelques-uns sont pénibles à affronter, comme lui. L'un des plus durs à la sortie du jeu. Aucune faiblesse élémentaire, on doit détruire ses piliers. Impossible sans une arme à deux mains. Dans un autre style, on a lui, il invoque des vagues d'ennemis. Si on est trop lent pour les tuer, il active une technique secrète qui nous tue. On a une seule astuce, avoir des persos plus puissants avec beaucoup de dégâts. Le plus dur, c'est lui. La lame au nid. Un boss introduit pendant un event, il frappe vite, fort et en zone. Pour s'en sortir, on vous conseille d'apprendre à esquiver, comme pour tous les boss. Même sans une bonne équipe, on peut en venir à bout. Les boss weekly proposent un défi plus relevé. On les affronte pour la première fois dans la quête principale. C'est l'occasion de découvrir des cinématiques super classes, qui en apprennent plus sur l'histoire du jeu, et de looter des matériaux pour les niveaux de vos compétences. Les premiers sont les plus faciles. Beaucoup de joueurs sur Youtube s'amusent à les battre les plus vite possible. Ça peut se faire en une poignée de secondes. Le dernier boss sorti va vous donner plus de mal. Sa strat est pas si compliqué. Il a beaucoup d'effets de zone, avec des techniques qui peuvent tuer en un coup. Faut juste esquiver les coups, puis trouver le bon moment pour attaquer. Genshin a aussi des boss cachés, on les débloque après une longue série de quêtes. Pour ne pas les louper, on vous conseille de jouer avec une carte dynamique. C'est vraiment super pratique. Deux ont des mécaniques un peu particulières, ils mêlent des puzzles à résoudre avec des vagues d'ennemis à affronter. Une fois terminé, on découvre la fin secrète de la région. Affronter les boss et les ennemis, c'est pas toujours gratuit. Les donjons et les lignes telluriques bouffent de la résine, entre 20 et 60. On en a 160 max, qu'on récupère en 21h. On peut en acheter avec des primogèmes, c'est pas super rentable. Autre option, la serenité hier. Du housing qu'on débloque au niveau 35 d'aventure. Une résine éphémère par semaine. Dernière possibilité, la résine condensée. Limité à 5 dans l'inventaire. C'est du stockage. Pratique les jours où on n'a pas le temps. Enfin, les résines fragiles, souvent en récompense de quête ou d'event. Le mieux, c'est de les garder pour les utiliser au niveau max ou à la sortie d'un nouveau perso. Avec un patch toutes les 6 semaines, on a toujours quelque chose à découvrir. Et c'est parti pour continuer longtemps, au moins jusqu'en 2025. Chaque mise à jour apporte son lot de contenu inédit. En 3.3, on a eu l'invocation des 7. Un jeu de cartes qui combine héros et jets de dés. Dans les semaines à venir, le festival des lanternes va faire son retour. Une grande célébration annuelle. L'occasion de profiter d'événements haut en couleur avec beaucoup de récompense. On a aussi des modes de jeu inédits, 2 nouveaux personnages, des régions à explorer, un boss à affronter, des énigmes à découvrir. Et même 2 skins, dont un gratuit avec un perso 4 étoiles offert. Débutant ou vétéran sur le retour, c'est le moment ou jamais de lancer Genshin Impact. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On voulait vous faire découvrir tous les secrets du jeu pour que vous commenciez dans les meilleures conditions. Ou que vous appreniez de nouvelles choses si vous êtes déjà un joueur guéri. Moi, ça m'a permis de redécouvrir l'univers. J'imaginais pas que c'était aussi riche. De votre côté, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à aimer, vous abonner à la chaîne. Allez les amis, ciao !